Bonjour à tous et à toutes Nous voici partie pour une nouvelle aquarelle Alors là j'en prouve un papier que j'ai acheté il y a un moment C'est un 180 grammes Alors il est dessiné au crayon, au filet Feutre, encre, gouache Mais bon on va l'utiliser pour l'aquarelle Et ce qui m'a bien plu c'est un grain fin Mais ce qui est intéressant c'est sa blancheur Il est assez blanc Et le format c'est quoi comme format ? Quelle dimension ? Je vais vous dire, 20,32 grammes 20,32 en 180 grammes J'ai envie de faire un paysage Je vais tester ce qui vaut On va voir C'est vrai qu'il y a des papiers aquarelles Je suis en train de humidifier mes couleurs Il y a des papiers aquarelles qui sont C'est des blancs mais pas si blancs que ça quoi C'est un peu dommage pour des papiers aquarelles Le blanc est important C'est important J'ai envie de faire un paysage Un paysage d'hiver gris Il y a des arbres dénudés Enfin il y a un exercice quoi Bon on va essayer Je vais partir Je vais essayer de mouiller mon papier le moins possible On va faire une espèce de... On va voir ce qu'il vaut ce papier On va voir ce qu'il vaut ce papier je vais faire ça, alors c'est l'horizon, le ciel, grisonnant, comme mes cheveux, enfin ce qu'il reste le chien n'est pas content je vais préparer ça suffit, mais oui je sais, j'ai une autorité fantastique on pêche, il dit plus rien, pour l'instant, moi j'ai mouillé mes couleurs je vais mettre une pointe de rouge peut-être un peu brûle, mais... alors, j'ai du brun tardessienne bouler un peu peut-être que j'aurais dû inverser, je vais voir non bon, mais j'essaye j'aimerais que ça se diffuse ça peut être des arbres ce sont des arbres des arbres, pas des arbres, des arbres l'hiver c'est toujours c'est un essai je ferai des troncs après au milieu, quand ça sera plus sec je sais pas tout ce que je fais, mais ça me plait bien ça m'amuse ça pourrait être un chemin là avec d'autres arbres on peut en mettre un ici voilà le papier gondole, ça, c'est... c'est normal bon, celui-là il a encore pas mal de feuilles vous avez vu le mouvement du pinceau un peu... virtuose il pourrait même être un paysage de neige il pourrait y avoir une pellicule de neige j'absorbe un peu le trou bon, on va attendre, je vais laisser sécher non, je vais faire quelque chose d'autre puisqu'on parle de neige je vais prendre un petit bleu là, c'est pas un petit bleu il faut faire des embres délicates si possible ça c'est pas délicat non plus c'est presque au bord d'un chemin là une ombre portée, si le soleil vient par là il pourrait être des... des traces de parts ou de... des traces quoi il y a peut-être une clôture qui va venir, je sais pas il y a quelqu'un qui va passer là, c'est sûr bon on va arrêter si tu vas bon d'accord bon je m'écoute suite au prochain bon ça a séché, je vais laisser passer un petit moment on va continuer ça manque un peu de... c'est son de l'ombre il y a des restes, vous voyez, ça suffit, il faut pas grand chose ça dépend du... des pigments si c'est riche en pigments ou pas un peu de profondeur là je vais faire des branchages peut-être si la lumière vient comme ça, puis que les ombres on va lui faire un bon on va me faire quelques branches est-ce que je garde ce pinceau on peut faire des choses fines quand même on va y aller voir on va y aller voir un papier grand doué je vais prendre... je vais prendre un plus petit pinceau il fait... celui-là par là il faut dire que selon que l'on emploie tel ou tel papier telle ou telle couleur eh bien on a toujours des... des résultats complètement différents quoi y compris le matériel et les pinceaux y compris le matériel et les pinceaux c'est un peu gênant le fait que ce soit... que le papier soit... en douloure et garde le... le pli pour l'instant c'est qu'une question de temps de toute façon on le mettra en plat pas d'un carton ça sera bien... bien plat je fais un grand arbre son feuille bon bon Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais travailler un peu cet arbre de premier plan. J'ai pris le petit pinceau biseauté. Il y a davantage de... Il contient davantage de couleurs. Quelques branches. Je vais reprendre le petit. Bon. Voilà, on a un petit chemin. Je vais lui faire une clôture, là. De l'autre côté. C'est pour meubler un peu. Là, il y a peut-être des vaches, je ne sais pas. Là, elles sont à la brille parce que c'est un peu trop bleu. Je regarde la couleur, là. Un peu bleu. On va faire des fibres de laitier. Hop. Ça habille, c'est bien. Je vais foncer un peu de bas. Nous avons toujours un chemin. C'est à dire de ne pas laisser escompté que je voulais, mais... Je vais retraiturer le sujet avec le papier 300 grammes qu'on somme, là. On va peut-être faire un petit personnage. Je vais attendre que ça sèche et je continue après. Bon, j'ai mis deux jours après. J'ai mis des pois dessus pour aplatir le papier. Bon, je vais continuer un peu. Je vais faire des personnages sur le chemin. Ça fait deux jours, là, c'est la reprise. Il ne me plaît pas ce pinceau. Qu'est-ce que je vais prendre ? Celui-là, peut-être. Je viens d'ici. Peut-être le... Bon, je recommence. Enfin, je continue. ... ... ... ... ... ... Voilà, un coup de pinceau. Hum, ça peut se faire. Ouais, on semblait sympa quand même. C'est pas du chaud, mais le chemin est étroit. Il faut un peu de persévérance, un peu de volonté. Et le chemin n'est pas difficile. Il y a celui qui veut. Ce chemin, on le prend avec joie. Le cœur léger. Ils sont tous aussi grands les uns que les autres sur la place. Il faut des grands et des petits. Même le plus petit, il sera plus grand que le plus grand d'ici, sur cette terre. Là où ils vont, là où ils vont. Il y en a qui peuvent attendre les autres aussi. Qu'est-ce qu'ils ont passé ? Qu'est-ce qu'ils ont passé ? Ah, le chien n'est pas content encore. Ah, là, je t'ai donné un coup de pinceau à l'envers. Arrête ! On va continuer un peu. On va continuer un coup de pinceau à l'envers. Bon, la lumière est censée venir d'ici. J'ai fait des ombres des arbres, dans les personnages. Il faut que l'ombre aille vers là aussi. On va faire un petit goût. On va faire un petit goût, là... le chemin et il ya des voies qui sont plus plus large mais plus facile encore là c'est tellement facile de suivre ce chemin je le conseille à tout le monde il était encore si jamais vous le louper le chemin le jour où vous serez au bout pensez simplement à jésus et vous serez sauvé vous retrouverez devant vous retrouverez devant la réalité celle qu'on vous a toujours caché donc que vous n'avez pas voulu voir accepter mais à mon dernier moment si vous confessez et vous appelez jésus il sera là voici un peu plus bien bon c'est un peu simple comme un c'est un papier donc assez léger mais quand il est il absorbe pas trop on va les rendre un peu plus gai peut-être les personnages remettre un peu de couleur je vais en faire un peu plus loin quand même on peut être fatigué on peut s'asseoir aussi c'est pas interdit et la place pour tout le monde vous êtes tous les bienvenus nous sommes tous les bienvenus j'espère qu'on sera nombreux il n'aura pas trop à la traîne mais comme je vous le dis pensez jésus au dernier moment si vous le reniez même là à ce moment là je vous garantis pas nous a donné la vie éternelle est ce que je peux vous garantir c'est que vous aurez la mort éternelle et ça je ne souhaite pas non plus je peux faire la vie éternelle avec jésus avec satan moi c'est pas mal je vais donner peut-être un peu de couleur à cet arbre là des couleurs quoi quelle couleur bon c'est on est en hiver peut-être un peu brune c'est un deuxième pour que ça se truquille un peu on va faire quelques flocons qu'est-ce que vous en pensez aussi un peu de là je fais juste en frottis vous voyez ça change carrément ça change carrément un petit rappel ça va pas jusqu'au bord ça va pas aller c'est mieux ça me plaît bien quand même bizarre comme sujet mais bon on me dit des fois que je suis un peu bizarre mais bon qui ne l'est pas un petit peu de un peu de un peu de un peu de terre de sienne claire pour faire des variantes un peu de couleurs dans la tonalité ouais qu'est-ce que vous en pensez jamais personne qui me répond je pensez que vous avez juste je pensez que vous avez bien c'est bien qu'il il et moi je devine cette lampe qui me gêne toujours il va falloir que je vais trouver une solution on voit même plus la clôture mais là on voit suffisamment quand même bon les gens peuvent arriver ils sont sèches quand même ils vont tous sur le chemin il y a de place ici, il n'y a personne un peu de blanc alors j'ai du colorex en cracorelle que j'ai fait ça depuis un moment je vais mélanger quand même après avoir fermé ça serait dommage attention je ne sais pas comment je vais faire j'essaie de trouver un pinceau j'aime un pinceau un pinceau un pinceau un pinceau je ne manquais pas des pinceaux une brosse un peu rude peut-être peut-être à l'épaule un peu dur je vais essayer avec celui-là je vais postillonner et ça ne marche pas un pinceau et mince j'en ai plein les doigts mais je n'ai pas le pinceau il n'est pas c'est pas une brosse assez dure je vais mettre à nettoyer de suite sinon ça va durer cire et ça va être bien patientez deux secondes s'il vous plaît autant que je cherche une brosse c'est un peu dur j'espère qu'elle est assez dure celle-là j'espère qu'elle est assez dure celle-là elle n'a même jamais servi vous voyez ah ça marche un peu c'est des gros soutiens de flocons normalement on fait comme ça et normalement ça marche j'aimerais avoir des flocons plus gros ça se voit que c'est des flocons ? ah oui ça on le dit voilà c'est bizarre ce truc-là je vais essayer de l'enlever de l'atténuer du moins voilà ça fait un peu moins droit c'est mieux quand même j'aurais pu faire un bon nombre de neige tiens dans le coin tiens on voit là une grosse tache on va faire un bon nombre je vais laisser sécher et après je finirai je signerai comme c'est sympa j'espère que ça vous a plu bon j'ai j'ai arrêté un peu j'ai passé le sèche-cheveux pour sécher on va on va le bonhomme de neige je sais plus quelle couleur bleue j'avais pris donc la lumière arrive là évidemment donc c'est bon on pourrait lui mettre on pourrait lui mettre un un bras avec un balai un machabrali on dirait qu'il a bon je vais assombrir je voudrais mettre un peu même si c'est la lumière arrive de là d'accord ça fait rien assombrir un peu le coin pour qu'il y ait des contrastes un peu là aussi je vais faire pareil moi je suis fou vous savez quand ça me prend est-ce que c'est juste ou pas il y a peut-être un gros arbre ou je ne sais quoi qui fait de l'ombre si c'est possible il y en a un petit peu plus ça pourrait pencher par là ah le blanc n'était pas sec là et c'est pas grave je vais faire des toujours des petites herbes peut-être au feutre 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 et on voit c'est le bon celui-là enfin ouais il peut y avoir des des petits arbustes ou des trucs comme ça il faut pas exagérer mais il faut en mettre un petit peu quand même je vais signer je vais signer mais qu'est-ce que je voulais faire ? un petit rebord un petit rebord ici un petit creux donc un peu d'ombre bon allez ne soyons pas plus réalistes que le roi je vais signer et voilà bon on va laisser comme ça c'est sympathique je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine vidéo merci